Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je vous fais un petit guide sur comment optimiser votre nombre de FPS sur Call of Duty Vanguard. On va commencer avec une optimisation de Windows et de vos drivers, juste assurer que tout fonctionne bien sur votre ordinateur. Et par la suite, on va aller à l'intérieur du jeu pour optimiser le jeu. Donc, prenant des choses, je vous recommande d'écrire Game Mode ou le mode jeu, si votre Windows est en français. J'ai fait le test avec ou sans. Vous allez être mieux de l'utiliser, honnêtement. Surtout si vous avez un processeur Ryzen. Ça va vraiment vous aider à, en fait, que vos meilleurs corps sur votre processeur roulent le jeu. Donc, ça permet de dédier les ressources au jeu. L'année passée, je recommandais de le désactiver pour l'autre Call of Duty. En gros, Game Mode, avant, il y avait beaucoup de problèmes de mini-lag, de stuttering. Donc, ça a vraiment été fixé avec le temps. Donc, assurez-vous juste de faire la mise à jour de votre Windows parce que c'est super important de l'utiliser. Au niveau, par contre, de la Xbox Game Bar, celui-ci, je vous recommande de le désactiver encore. Créer des problèmes de lag, des artefacts, même dans le jeu. Donc, c'est fortement recommandé de désactiver ça. Je vous recommande aussi de désactiver tout ce qui est overlay que vous utilisez, que ce soit Discord, AMD, Nvidia, Nvidia Highlight. N'utilisez pas ce genre de truc-là. Ça crée pas mal de lag et de mini-lag lorsque vous jouez. Donc, c'est super important. N'utilisez pas non plus celui de Windows. Donc, dans la capture, assurez-vous que le Background Recording est à off et que le Recorded Audio est à off. Un autre chose que je recommande, c'est le Hardware Accelerated GPU Scheduling. Assurez-vous de le mettre à ON. Pour l'avoir, vous devez premièrement avoir une carte Nvidia série 1000 ou plus récent et la dernière version de Windows. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pris un Print Screen sur un autre ordinateur normalement que j'utilise parce que ce n'est pas disponible en ce moment sur les cartes Radeon. Donc, pour avoir cette option-là, vous devez écrire Graphic Setting ou Option Graphic et puis vous allez pouvoir l'activer. Normalement, sur un ordinateur d'entrée de gamme et de milieu de gamme, vous pouvez espérer entre 3 à 5 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Par contre, si vous avez un ordinateur de haute performance qui est récente, puis tout ça, vous n'allez pas nécessairement voir la différence. Une autre chose que je vous recommande, c'est d'écrire Énergie. Donc, d'ouvrir votre Power Plan. Allez dans Power Option. Donc, assurez-vous que votre ordinateur roule en Balancé ou en High Performance. Ça va vraiment vous aider pour que ce soit votre carte graphique, votre processeur, s'assurer d'avoir les meilleurs boost clocks possibles. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui arrive? Sur un ordinateur de desktop, normalement, vous n'allez pas avoir ce problème-là sur un ordinateur de bureau. Par contre, sur des laptops, il y a plusieurs laptops qui ont des profils différents pour économiser la batterie. Mais lorsque vous branchez votre laptop dans le mur, le profil ne change pas. Donc, il reste sur une espèce de profil pour économiser la batterie. Puis ça, ce n'est pas des profils qu'on peut dire joueur, gamer. Donc, c'est super important d'utiliser Balance ou Performance pour avoir le maximum de performance sur son laptop. Une autre chose, bien sûr, que je vous recommande, c'est la mise à jour de vos drivers. Donc, AMD, Nvidia, même Intel. Allez sur leur site web Intel. Ils ont des drivers qui sont dédiés pour les jeux vidéo. Call of Duty Vanguard, c'est un très gros jeu. Un jeu triple A, donc, supporté par la majorité des créateurs de cartes vidéo. Donc, c'est super important de faire votre mise à jour. Vous allez avoir à peu près entre 5 et 7 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Et aussi, si vous avez des problèmes de crash, de lag, avec le temps, ils vont faire des mises à jour. Et ça, c'est sûr que ça va vous aider pour votre jeu. Donc, c'est tout pour les paramètres graphiques de Windows et les paramètres en général. On va aller maintenant à l'intérieur du jeu pour avoir le plus d'FPS possible en ayant toute une bonne qualité d'image, donc une bonne visibilité. Je vais vous montrer quoi choisir pour bien rouler le jeu. Donc, maintenant à l'intérieur du jeu. Beaucoup de paramètres graphiques, honnêtement. On va commencer avec le display. Je vous recommande fortement de jouer en full screen, honnêtement. N'utilisez pas en borderless, n'utilisez pas Windows. Ça va vous créer des mini-lags. Assurez-vous, bien sûr, d'utiliser le bon moniteur. Au niveau du refresh rate, par défaut, il est à 60, donc vérifiez ça. Les gens qui ont des écrans à haut refresh rate, je vous recommande d'y aller avec votre refresh rate de votre écran. Donc, si vous êtes en 170, allez-y en 170. Si vous êtes en 240, allez-y en 240. Au V-Sync, je le débloque complètement. On ne veut pas créer de input lag lorsqu'on joue. Puis moi, j'ai un écran FreeSync. Donc, en restant à 170 FPS, en fait, je le bloque à 168 avec mon logiciel Radeon. Je m'assure de rester dans mon range de FreeSync et de ne pas avoir aucun T-Ring vu que je disable le V-Sync. Donc, recommandez de le désactiver si vous avez du G-Sync FreeSync. Si vous n'avez pas ça, bien là, ça va savoir est-ce que vous avez mis un peu plus d'input lag ou est-ce que les T-Ring, c'est quelque chose qui vous dérange ou qui ne vous dérange pas. Donc, c'est vraiment à vous de prendre la décision. Si vous avez le NVIDIA Reflex Low Authentity, donc une carte vidéo, finalement, NVIDIA, je vous conseille d'utiliser le Enable Plus Boost. Je ne sais pas pourquoi il est comme activé. J'imagine que c'est un bêta, mais j'ai une carte Radeon. Donc, normalement, ça ne fonctionne pas. Puis, normalement, dans les jeux, c'est en gris. Je ne peux pas le bouger. Donc, il y a peut-être un petit problème de ce côté-là. Au niveau de votre résolution, assurez-vous de jouer en natif. Donc, selon votre résolution, si vous avez un écran 2K joué en 2K, si vous êtes en 1080p joué en 1080p, ne mettez pas une résolution plus basse que votre résolution native. Vous allez perdre beaucoup trop de visibilité dans votre écran. Vous êtes mieux juste rendu là de baisser le Render Skill que je vais vous montrer plus tard. Par la suite, le Focus Mode, je vous recommande de le mettre à Off. Donc, ici, Focus Mode Opacity, mettez ça à zéro. Assurez-vous, bien sûr, d'avoir votre carte vidéo dans un ordinateur de bureau. Normalement, ce n'est pas un problème, mais lorsque vous êtes sur un ordinateur de laptop, des fois, il peut y avoir confusion entre la carte vidéo du laptop et la carte vidéo intégrée du laptop. Maintenant, on va aller dans la section Qualité. On va s'assurer de PZ Apply. Donc, ici, encore beaucoup d'options. La première, c'est le Render Resolution. Par défaut, vous allez voir, cette option-là est à 70, je crois 75. Il y a encore un bug avec les Call of Duty. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on ouvre le jeu, on n'est jamais à 100. Donc, assurez-vous d'aller à 100. 100, normalement, c'est ça qui devrait être le défaut, le 1 pour 1. Je ne vous conseille pas d'Obscale, vous allez perdre beaucoup trop d'FPS. Par contre, si après mon guide, vous avez encore des problèmes au niveau de vos FPS, le Render Resolution, c'est quelque chose que vous pouvez baisser à 90. C'est sûr que votre image va être plus floue. Par contre, ça va vraiment vous aider au niveau de vos FPS. Donc, c'est à vous de voir. Moi, le VRAM Target, je le laisse à 90. Donc, n'importe qui, vous devriez le laisser ici. Par la suite, Texture Résolution et Texture Filter Anisotropic. Moi, je mets ça au maximum. C'est un peu plus clair lorsque vous jouez. La seule chose que vous devez regarder, c'est l'usage de votre VRAM en bas. Là, moi ici, j'ai 16 GB, donc je n'ai pas de problème. Mais si vous voyez que vous avez des problèmes, normalement, si vous avez une carte vidéo genre avec 3 GB de VRAM, vous allez devoir baisser à Medium. Si vous avez une carte vidéo avec 2 GB, vous allez devoir baisser à Low. Donc, c'est à vous de déterminer. Vous voyez, la barre ici s'ajuste selon votre carte vidéo. Donc, tout dépend de votre VRAM. Par la suite, Particle Quality Level, ça, je le laisse à Low. Je veux quand même avoir une certaine qualité pour voir ce qui se passe autour de moi. Pareil, vous allez avoir quand même une bonne optimisation ici. Je vous dirais 3 % de boost au niveau de vos FPS. Et la résolution des particules, je la mets au minimum. Un autre, je vous dirais à peu près 2 % au niveau de vos FPS. Moi, j'aime bien voir l'impact de mes balles lorsque je joue. Je veux savoir exactement où je tire et tout ça. Donc, je le laisse à Un. Puis, honnêtement, ça n'a pas un gros impact sur vos FPS. Au niveau de la tessellation, je vous recommande le Nerby Only. Donc, si vous allez voir de la tessellation autour de vous, proche. Puis, vous n'allez pas avoir vraiment un impact sur vos FPS. Donc, vous pouvez facilement utiliser ça. Le niveau de détails des terrains. Et que ce soit le Level of Detail, puis l'autre Level of Detail aussi. Je vous recommande de le mettre à l'eau. Vous allez gagner ici à peu près un bon 4 % de FPS. Et le Level of Detail Distance Quality, c'est le nombre de détails à la distance aussi. Ça va vraiment vous aider. Je vous recommande de mettre ça à l'eau. Un autre bon 3-4 % de FPS. Par la suite, Volumetric Quality Level. Je vous recommande de le mettre à l'eau. Vous allez chercher un 2 % ici. En fait, c'est selon la carte. Il y en a qui sont 2 %. Des fois, c'est 4 %. Donc, lui ici, je vous recommande fortement de le mettre à l'eau. Par la suite, tout ce qui est ombrage et lumière. Ça va être le Festival du Lot. Donc, Shadow Map Resolution et Sun Shadow Cascade. Je vous recommande de le mettre à l'eau. Vous allez avoir un bon 4 % à 5 % au niveau de vos FPS. Je vous recommande d'activer le cache pour vos shadows. Et selon votre VRAM, ici, vous pouvez choisir la grosseur de votre cache. Je vous recommande Medium normalement. Si vous êtes trop limite dans votre VRAM, allez-y avec l'eau. Donc, c'est à vous de choisir selon votre VRAM. On va descendre ici. Bon, par la suite, Cache Sun Shadow. Je vous recommande de mettre ça à l'eau. Spot Shadow Quality. Je vous recommande de mettre à l'eau. Particle Lining à l'eau. Pour Ambient Occlusion à off. Le GT Ambient Occlusion à l'eau. Le Screen Space Reflection à l'eau. Tout ça va vous donner un bon 16 à 19 % dans vos FPS. Donc, c'est là que ça se joue. Tout ce qui est éclairage et ombrage dans ce jeu-là, c'est vraiment celui-là que vous allez gagner vos FPS. Donc, fortement recommandé de mettre ça comme ça. Vous allez quand même voir des ombrages. Donc, s'il y a des ennemis l'autre bord d'une porte et que vous n'êtes pas sûr, vous allez les voir. Et vous allez juste perdre beaucoup de qualité dans l'ombrage. La résolution des ombrages, la lumière. Mais honnêtement, votre visibilité va vraiment être mieux. Et vous allez avoir pas mal plus de FPS. Par la suite, on s'en va dans le post-processing. Ici, pas beaucoup d'options. Film Extreme qui est à 100 par défaut. Je recommande de le mettre à zéro. Et quelque chose de vraiment bizarre, l'anti-aliasing, on ne peut pas le désactiver. Donc, vous avez deux choix en ce moment. Moi, je vais avec du SMAA T2X. J'imagine que ça va changer dans le futur. Parce que moi, je ne joue jamais avec l'anti-aliasing dans ces jeux-là pour avoir le plus de clarté. Donc, alisez avec du SMAA T2X. Finalement, au niveau du gameplay, Field of View, c'est à vous de décider. Moi, je joue en 90. Même, je vais peut-être jouer en 100. Honnêtement, je vais retester. Dans la majorité de mes FPS, je joue en 90. Donc, plus votre Field of View va être large, grand, plus vous allez render devant vous. Donc, si vous jouez avec une carte vidéo qui n'est pas puissante, je ne recommande pas de le mettre à 120. Comme vous pouvez le voir ici dans l'image à droite, 120, vous allez vraiment render beaucoup plus d'objets devant vous. Donc, ne jouez pas trop avec ça. Rester en 90, honnêtement, c'est une bonne moyenne. Finalement, vous avez trois options qui auraient dû être dans la section qualité dans le post-processing. Je ne sais pas pourquoi c'est dans le gameplay. Mais le World Motion Blur, vous voulez enlever ça complètement. L'effet de traîner, vous voyez, vous perdez plein de visibilité. La même chose avec votre âme. Vous ne la voulez pas floue. Vous voulez une âme qui reste claire lorsque vous jouez. Et le Depth of Feel, la même chose. Lorsque vous visez, vous ne voulez pas un espèce d'effet de flou autour de vous pour avoir un espèce de focus au milieu. Donc, je recommande fortement de le mettre à off. Donc, c'est pas mal de tout pour mon guide de Call of Duty Vanguard. Beaucoup d'options. Ça semble être un peu mélangé en ce moment. La bêta ne roule pas super bien. Il y a beaucoup de problèmes de lag. Il y a même des problèmes sur la Xbox Series X. J'ai hâte de voir la vraie version. Mais pour l'instant, honnêtement, c'est avec ça qui va être le mieux pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire de ce vidéo. Écrivez-moi votre PC, donc votre nombre de RAM, carte graphique, votre processeur. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace!